Meghan et Harry, ses compromis qu'ils seraient prêts à faire depuis le diagnostic de cancer de Charles III. Lundi 5 février 2024, le palais de Buckingham a annoncé que Charles III était atteint d'un cancer. Selon des sources du Daily Express US, Meghan Markle et le prince Harry seraient prêts à faire des compromis depuis l'annonce du diagnostic du roi d'Angleterre. Une annonce qui a bouleversé le plus grand nombre. Le palais de Buckingham a annoncé lundi 5 février 2024 que Charles III était atteint d'un cancer. Sa Majesté a entamé aujourd'hui un programme de traitement régulier. Pendant cette période, Sa Majesté continuera de s'occuper des affaires d'État et des formalités administratives comme d'habitude. Sa Majesté a choisi de partager son diagnostic afin d'éviter les spéculations et dans l'espoir que cela aidera le public à comprendre tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier, pouvait-on lire dans un communiqué. Malgré tout, selon le palais, Charles III resterait très optimiste quant à son traitement et se réjouit à l'idée de reprendre ses fonctions publiques dès que possible. Selon des sources du Daily Express US, c'est alors que le roi d'Angleterre est malade que Meghan Markle serait prête à rejoindre le prince Harry en faisant la paix avec la famille royale britannique. En effet, celle-ci aurait accepté de ne pas attaquer les proches de son mari dans sa biographie. Il n'y aura pas d'allégation plus au vitriol et non prouvable sur la famille royale de la part d'aucun d'eux, a déclaré une source du géant de l'édition Pingouin Random House, avant d'ajouter. Ses responsables me ont clairement indiqué qu'il ne reste que peu ou pas de sympathie du public en Amérique pour leurs attaques incessantes contre sa famille, qui ne produisent désormais qu'une publicité négative pour eux deux. Meghan essaie de remodeler son image et de relancer sa carrière en tant qu'actrice de l'industrie du divertissement et comprend que la prolongation de sa guerre contre la maison de Windsor continuera de se retourner contre elle. Paul Burel, il n'y a aucun moyen qu'elle reste silencieuse Une semaine plus tôt, Paul Burel, ancien major d'homme de Lady Diana, a assuré que les mémoires de Meghan Markle pourraient déclencher une autre explosion. Il n'y a aucun moyen qu'elle reste silencieuse. Elle va vouloir que sa version de l'histoire soit diffusée et cela causera encore plus de dégâts à la famille royale et la bouleversera encore plus, a-t-il estimé. Une source éditoriale au placé à New York a cependant déclaré « Ce n'est pas le cas et, en fait, c'est l'inverse. » Je pense qu'elle et Harry sont bien conscients que toute nouvelle attaque contre une famille en pleine crise sanitaire entraînera simplement l'indignation et l'hostilité du public envers le duc et la duchesse. Un pacte de paix, ou une trêve si vous préférez, est la seule voie à suivre et Meghan vendra encore beaucoup de livres. Attendez-vous à ce qu'elle laisse la famille d'Harry mais déchire la sienne. Elle est toujours en guerre contre son père et sa belle-sœur et ses conflits persistants ne seront pas interdits.